Le manga One Punch Man Il s'ennuie. Il est tellement fort qu'il est capable de résoudre tous les problèmes. Le ressort humoristique fonctionne là-dessus. On a d'un coup une catastrophe extrêmement puissante qui va tout détruire. L'humanité, les villes, etc. Des gens qui paniquent. Et lui qui arrive tranquillement et qui va en quelques secondes régler le problème. Et là, je me suis dit, ça c'est intéressant, il s'ennuie. Il est vide. Alors, pourquoi il est vide ? Comment ça fonctionne cette histoire de vie ? À un moment, dans le manga, il y a deux frères, il y en a un qui prend une potion magique, il devient géant et il devient soi-disant l'être le plus fort du monde. Et là, le personnage principal lui pose une question simple. Ça fait quoi d'être le personnage le plus fort du monde ? Et l'autre lui répond, rien. Et le moine Punch Man répond, moi aussi ça ne me fait rien. Et là, c'est très intéressant de comprendre qu'il y a un vide existentiel. Et je me suis dit, comment c'est possible ? Comment être la créature la plus puissante de l'univers et se dire, voilà, je m'emmerde, je m'ennuie ? Là, Jean-Paul Sartre nous donne la solution. Jean-Paul Sartre nous explique dans sa philosophie que l'existence humaine précède l'essence, état avant l'essence. En philosophie, l'essence, c'est la définition d'une chose, ce pourquoi elle existe. Donc, par exemple, un sac, c'est fait pour contenir des objets. Donc, on a d'abord pensé le sac et ensuite, on l'a créé. Donc, l'existence du sac a été pensée avant le sac. Donc, on a un déterminisme. Le sac ne peut pas être autre chose que quelque chose qui contient. Jean-Paul Sartre nous dit, l'humain c'est l'inverse. Lui, son existence est avant. Rien n'est pensé pour l'humain. Il n'est pas prédéfini, il n'est pas prédéterminé, il n'a pas de catégorie. Ni par la nature, ni par la culture. Il est libre de constamment être ce qu'il veut être. Le concept de mauvaise foi, et là, Sartre insiste là-dessus, il dit, la mauvaise foi, c'est quand un humain choisit de s'auto-déterminer, de se donner une définition, de s'auto-catégoriser, en se donnant un rôle. Donc là, notre personnage principal de One Punch Man, il s'est donné le rôle d'être un super-héros. Et en étant ce super-héros, en devenant la chose, en devenant l'essence, il a perdu sa liberté. Et pour le philosophe, perdre sa liberté, nier sa liberté, c'est devenir une chose. C'est ce qu'on appelle la réification. C'est quand on se transforme en chose. Et quand on est transformé en chose, on perd ce qui a du main en nous. On perd cette liberté, et notre vie n'a plus de sens. Et ça explique pourquoi le personnage de One Punch Man est complètement vide. Il a perdu, justement, sa liberté en se transformant lui-même en objet, en faisant concorder exactement son existence et son essence. Voilà un petit exercice d'illustration. Je vous propose de faire la même chose. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. J'attends votre prochain défi ou votre prochaine question.